C'est la montée Philippines, au-dessus il y a montée des Philippines, mais ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi ça s'est transformé, en fait l'origine je pense c'était une famille qui s'appelait Philippines qui est évitée par l'origine, là on est au cœur de la salle. Ça grimpe un peu quand même, en fait là tu vois c'est un peu une impasse sur les voitures, on ne voudrait pas venir, mais si tu fais à pied, tu peux faire plein de choses à tirer, en fait, ça peut courir, on est parti quoi il y a 5 minutes, il y a 5 minutes on est déjà dans la salle, C'est une petite allée, nous on respirait normalement, et regarde où on est, le calme, on est dans notre vie aussi, le calme qu'il y a, le silence, Et puis là, on va découvrir, on espère avoir une vue plongeante sur la ville de Bastia, hein ? Ouais, 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 c'est vraiment une façon de redécouvrir la ville, ou même de la découvrir, toi t'as vécu ici toi ? C'est mes études ici, mais c'est vrai que de ce côté, je n'avais jamais regardé, bon, on a quand même des repères, là, port de commerce, ouais, Et ce bâtiment là-bas, un peu jaune, assez imposant, Jeanne d'Arc, collège, lycée, collège, lycée, jeanne d'Arc, Et en haut, donc, on voit la ville de Petrabeau, là, tout au fond, c'est la ville, Et la route vers le cap, c'est par là-bas, tout droit, assez impressionnant, ouais, on continue de monter ? Allez, après on peut aller se faire un autre départ de chemin, hein, on n'est pas obligé de monter sur tout le haut, On se fait la... Il est ici, donc on peut soit monter par là-haut sur ce chemin, soit descendre là, à droite, au chemin de Fort-la-Croix, d'accord ? C'est super pratique, ce plan-là. T'es sûr que c'est là ? Ah oui, 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 certain, ouais. Ok. Là, ça, c'est un chemin municipal. On va normalement arriver juste vers le Palais de Justice, je pense. Avec le port en face, Bastia. Et le fameux chemin de... De Fort-la-Croix. De Fort-la-Croix. Ok. On soupçonne pas son existence. Si on n'est jamais réunis. Heureusement, il n'a pas glissé là-dedans, j'ai glissé sur le sol. Attention, attention, attention. Il veut faire le GR-20. On est en ville. Ça te pète la gueule. D'accord. Ok. Là, on arrive juste, ouais, ouais. On retrouve juste au-dessus du tribunal de Bastia, la petite rouelle qui monte sur le côté. Et voilà. Le tribunal de Bastia. On est partis par là. Et on a fait 50 boucles. Une des balades proposées par un Fiat 7, ce sont aussi. Il y en a pas mal d'autres. Elles sont toutes plus ou moins accessibles, c'est ça ? Oui. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de faire le GR-20. Mais aussi en week-end, pour vous faire une petite balade comme ça, tranquille, en famille. Ça fait découvrir vraiment Bastia sous un autre angle. Attention, ça glisse. Et ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Merci.